bon on va voir attend si j'ai 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 là c'est quoi ces oeufs quoi pas dégueu ok il ya que ça d'archemonté mais c'est parce que c'est un village église non mais c'est un village église mais va voir sur mon compte ça c'est bon ça comme offre mais juste c'est beau voir une oeuf sur mon compte il a dit fait moi t'as que des légistes non je crampe regarder une oeuf sur son compte mon dieu voir alors déjà je connais pas déjà ça le village off celle ci est déjà pas mal celle ci elle est pas mal du tout non plus à méthode tu fais d'avoir et d'accord tu fais des béliers en mars moi je fais des béliers tout le temps déjà une temps oui mais t'en fais par six ans c'est trois ans non mais ouais mais non mais je fais des fois des trucs genre 600 avec vraiment mais kava ou foule je vais péter des murs quoi voilà qui veut péter les murs mais en même temps ils ont beaucoup de murs et des fois je fais des trucs comme ça aussi à 8,111 en même temps tu as 600 béliers sur d'autres villages donc voilà un moment en termes de ration ou de temps en temps j'en fais 300 tu vois juste pour me m'aider là il a manqué à la manque oui bon c'est pas très grave et là ici j'en soucis combien 600 à ça va bien il reste de la place ouais parce que j'ai pas fini les offres pareil ici j'ai pas fini la création ouais non j'ai pas en mettre 300 je vais mettre 1000 bubus comme ça puis pour la def ouais tu fais des fédé d'organiser sauf que là t'as pas de lourd dix bubus mais qu'est-ce qu'ils foutent là non mais ça c'est normal mais en fait si tu veux ma def d'ici elle est ailleurs mais j'ai quand même ah non j'ai ouh je suis au zéro là j'ai pas mes troupes dedans c'était des villages complètement vides et tu les a envoyés où tes troupes là elles seront les troupes d'ici maintenant mais non mais je suis resté sur le concentration 1.03 c'est pour ça de y avoir des troupes ailleurs sur le 1.1 il doit y avoir des camps ça c'est que tu n'es pas d'unité en fait parce qu'ils sont sur les avant-postes et oui lui compte par les globules il s'en fout mais jamais là et voilà j'ai quand même des soutiens j'ai quand même des soutiens bah oui chez moi je regarde ça et occupé là ça oui là c'est pas mal mais je crois que le meilleur il est par là 20 mille ouais 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 ça va c'est pas dégueu ouais au meilleur c'est attitude pour un perso il manque un peu de lancer en cas de lancer mais sinon c'est pas mal du tout quand même alors si je peux pas trop t'en fournir actuellement ni même en fait toute ma défaite concentré ici à cause d'armandes du coup en fait là sur la forteresse et sur les principaux villages ici j'ai plus enlevé de cette façon le but il n'y avait jamais on va éviter différents tours du coup on reste sur ton compte on peut aller pour les villages off du coup donc on pourrait faire un truc du genre un village off avec bélier ou sans bélier bah en général on conseille les béliers et fin c'est la mesure ça c'est le gros bélier ça bon bon et bien on se retrouve cette fois ci soit bonjour bonsoir bonsoir bonjour ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo un bien évidemment ce sont des vidéos à couper à tout moment donc cette fois ci on se retrouve un petit peu sur sur ton compte alors via mon compte à moi roulé à le voilà bien le fait du co-playing sur le compte de l'ont d'attention pas de hacking on n'aime pas ça pas de hacking nous on respecte les règles vu que dorénavant elles sont disponibles voilà donc ça déjà c'est fait merci no game on en a déjà parlé dans le truc des critiques si vous voulez faire un tour il n'y a pas de souci on vous mettra le lien à disposition il n'y a pas de problème donc la situation fait un petit peu donc un point sur l'aspect offensif parce qu'on a remarqué que certains joueurs du moins chez nous avait un petit souci offensif oui ils avaient groupe défensif avec les offensives ou alors n'envoyez pas des troupes à ou alors on fait des ont fait des opérations plutôt risqué puisque en fait un de nos joueurs notamment a voulu sacrifier des berserker enfin en gros les jeter contre son propre mur sauf qu'il a envoyé en très grosse quantité et en quand on va vous expliquer un petit peu la particularité des unités berserker vous allez comprendre pourquoi il a perdu 1000 archers sur les 5000 qui possédait dans le village où il a voulu les suicider en quelque sorte en gros les berserker c'est simple il suffit alors du coup on va vous parler un peu des statistiques donc le berserker est l'une des unités on va commencer par berserker du coup puisque tu nous a lancé là dessus c'est l'une des unités donc un peu les plus puissantes du jeu voilà donc avec une forme de 300 c'est la plus puissante c'est la force d'attaque à prendre en compte sachant que il gagne plus 100% de force de combat si l'armée ennemie supérieure en gros il peut taper à 400% enfin il peut gagner non il peut pas se taper à 600 et c'était pas à 150 avant non non c'était 300 c'était 300 il a toujours été à 300 d'accord ok très bien du coup c'est l'une des unités qui fait vraiment beaucoup de dégâts donc vous comprenez bien que quand il y a 48 berserker qui tape 5000 archers ben les archers et ils sont déjà en nombre inférieur ils vont gagner des forces de combat et en plus ils ont déjà une force de combat de 300 et font des dégâts contre l'infanterie qui sont assez massives donc et particulièrement contre les archers donc du coup du coup ce qu'il faut ce qu'il faut bien se dire c'est que ben en fait les caractéristiques défensives des unités c'est que pour la défense c'est si par exemple vous mettez des berserker sur un village qui se fait attaquer par des troupes ennemies il faut juste espérer qu'il n'y ait pas d'archer monté qui attaque sinon vos berserker vont disparaître et surtout faut espérer aussi que vos unités soient pas en infériorité numérique sinon vous profitez pas du bonus donc en gros les berserker en défense c'est pas intéressant du tout surtout vu le coût alors là ça va encore il coûte pas trop cher puisque tu as monté ton palais des ordres à niveau 4 mais les unités de base coûte une fortune assez considérable sachant qu'il faut savoir que ces unités là donc quand vous activez en fait le palais des ordres offensif toutes les unités d'infanterie ont leurs coûts qui réduisent du pourcentage du niveau enfin égal au niveau de votre palais des or qui est le maximum du palais des ordres c'est niveau 10 oui mais ça sert pas grand chose de le monter jusqu'au niveau 10 parce qu'on perd beaucoup de provisions du coup à beaucoup de place et donc beaucoup de beaucoup d'unités potentielles en moins donc voilà donc pour le coup c'est ça peut être intéressant par exemple moi j'ai fait sur quelques villages défensifs j'ai mis le truc de berserker pour faire juste des unités des piétons en gros donc les lanciers les archers des épéistes alors très peu d'épéistes parce que bon c'est pas une unité très intéressante surtout les archers et des lanciers qui sont unités la puissance qu'on pourrait faire tout simplement alors c'est montrer les caractéristiques en fait des unités déjà offensives alors ouais on va faire un tour maintenant des vraies unités offensives donc ce qu'il faut savoir c'est que l'unité la première unité de base que vous débloquez les offensives elles sont toutes là c'est marqué en dessous elles sont là il ya un groupe voilà un groupe d'unités offensives c'est celle ci donc déjà par rapport à gt1 ce qu'il faut ce qu'il faut dire c'est ce qui est important c'est que la caserne en fait produit toutes les unités quasiment excepté donc berserker noble et très duché et paladin aussi et le paladin mais bon le paladin le paladin a pas changé de lieu c'est la statue l'académie n'ont pas changé c'est toujours pour le noble non plus mais sinon avant apparemment et il y avait bien il y avait des cas les tribus alors en fait qu'elle est en route qui pouvait être produit alors en fait ce qui se passe c'est dangereux est ce qui se passe toujours dans guerre tribale 1 parce que l'article 1 continue toujours le monde 33 a été ouvert il n'y a pas longtemps c'est que vous avez une caserne qui permet de recruter tout ce qui est lancier archer épéiste guerrier à lâche donc en gros les quatre premières unités vous débloquez dans le jeu l'infanterie en gros l'infanterie après vous avez l'écurie qui permet de créer donc les éclaireurs qu'on a parlé dans la vidéo sur l'espionnage les cavales la cavalerie lourde les cavaliers légers et les archers montés et après vous avez un atelier qui permet de créer bien évidemment les béliers et les catapultes sachant que pour débloquer en gros dans gt 1 les unités il y avait une fin un bâtiment qui s'appelle la forge vous déviens vous investissiez dans la recherche pour débloquer des unités particulières c'est pas donc voulu faire un village off ou un village d'air là pour le coup en c'est juste voilà c'est à mesure pour toutes les unités donc c'est super super et c'est au fur à mesure qu'on monte la caserne qu'on développe les unités au niveau 1 donc vous débloquez le lancier après niveau 3 il me semble c'est les épéistes au niveau 9 c'est les archers niveau 6 c'est les bulles les carrières lâches niveau 21 c'est la cavalerie lourde donc à la carrière elle arrive très très tard quand même dans l'ensemble qui aurait l'autre qui est très importante défensivement on en reparlera et la cavalerie principalement c'est dans les niveaux 10 et 11 oui où il y allait toute la cavalerie qui apparaît et après niveau 15 et les biais et sapulte ils arrivent au niveau 15 15 pour le bélier et 17 pour le la catapulte il me semble au pire je peux aller enfin on peut aller vérifier ça sur un village tout à la fin tout à l'heure on ira vérifier au pire si ce qu'on vous a dit est bon tu n'as pas de petit village moi j'ai des petits villages et des petits villages ben voilà on stress 15 et 17 c'est exactement ça donc du coup maintenant on va passer un petit peu plus sur les vraies unités enfin les unités donc offensive et sur leurs intérêts donc là par exemple on a un exemple de full of très intéressante donc les guerriers à lâches donc c'est l'unité de base la première unité que vous créez alors il faut savoir que c'est une unité qui est pratique enfin qui est efficace seulement contre les lanciers c'est une unité qui détruit que les lanciers parce qu'en fait elle est très forte contre enfin elle a une force qui en fait ce sera plutôt les unités défensives on pourra expliquer pourquoi ils sont c'est plus fort du coup les guerriers à lâches contre les unités défensives ce qu'on étudiera à ce moment-là les unités défensives et donc lors leur point de défense dans gros le guerrier à lâche c'est une unité vraiment basique avec une force de 45 d'attaque ce qui est vraiment pas énorme voilà c'est franchement c'est en gros pour quatre guerriers à lâches vous avez la force d'un enfin dans quatre guerriers à lâches c'est plus fort qu'un cavalier léger mais au niveau la défense les défenseurs risque d'avoir un avantage plus important parce qu'il ya beaucoup plus d'unités qui peuvent lutter contre les guerriers à lâches voilà il ya là enfin en fait les guerriers à lâches sont intéressants en très enfin très grand nombre ils peuvent faire vraiment mal mais c'est là justement que c'est pas mal parce que le guerrier à lâches ne coûte qu'une provision du coup si vous avez un vivi qui est totalement monté et vous avez par exemple 14000 provisions de côté vous pouvez faire 14000 guerriers à lâches alors après bien évidemment tout seul c'est pas forcément très intéressant c'est pas très intéressant à part s'il n'y a pas de à part si vous de râle à part si vous tombez sur un village comme on a présenté dans le truc des espionnages avec un seul type d'unité donc si vous tombez sur le village avec un seul avec que des lanciers là vos 14000 guerriers à lâches vont arriver vont se donner à coeur joie et vont se faire plaisir mais c'est très rare c'est très rare donc une foule une foule off avec que des guerriers à lâches c'est très rare et c'est pas très intéressant au niveau tactique voilà en plus mon là les coûts des unités du coup ont été réduits puisque tu as créé des berges à coeur exactement ensuite bon la cavalerie léger deuxième unité qu'on débloque donc au niveau 11 au niveau j'ai vu que c'est au niveau 11 après c'est au niveau 13 pour les archémentés donc force de combat beaucoup plus importante un bien évidemment une force de 130 donc en gros alors ça prend par contre 4 de provision ce qui veut dire que par exemple quatre bubis ben on a une petite force de 20 10 20 de plus au total mais oui 45 ans c'est bien ça à peu près enfin bref mais ils ont 180 4 bubis à du coup ça fait une différence de 50 tout va bien à peu près ça j'avais arrondi bon du coup les mathématiques et paulman ça ne va pas très bien du coup la cavalerie légère donc faut savoir que c'est une unité qui est intéressant surtout pour sa vitesse parce que les guerriers l'âge sont beaucoup plus en ils ont la vitesse d'un infanterie classique alors que la cavalerie légère c'est la l'unité la plus l'une des unités les plus rapides avec les archéments c'est un huit minutes par case donc par case on entend très voilà c'est ceci c'est la voilà c'est le lien entre deux enfin deux blocs village entre deux blocs c'est une case donc les qui les quels les légers mettent huit minutes alors que les guerriers l'âge mais de 14 minutes ce qui fait une petite différence et qui peut jouer ce qui peut jouer parce que du coup si vous avez par exemple des foules cavalier léger cavalier léger ou arché monté qu'on va présenter j'ai vu derrière qui met aussi une force de 150 donc en gros par un petit peu plus mais ils prennent une place de plus aussi en provision mais ils sont plus puissants donc du coup c'est une provision alors il ya plus de voyez il ya plus d'une fin les idées sont plus faibles contre en général mais en gros ce qu'il faut ce qu'il faut se dire c'est que du coup ces unités là sont pratiques si par exemple vous avez besoin de juste vider le village avant vos nobles en gros vous les envoyer au dernier moment ou alors vous enfin ou alors pour faire une petite surprise à vos voisins si vous voulez vous créez donc un fou le fou cavalier léger arché monté je peux faire que des légers ou que des arché monté ou pour faire enfin où ce qu'on conseille c'est plutôt un mélange des deux parce que c'est les deux ont vraiment l'emplémentarité est important du coup ça fait un bon carnage parce que les arché monté sont bons aussi contrôlés contre les lanciers ça exemple voilà 2000-2093 c'est un bon mélange avec quelques berserker ça permet d'avoir un petit peu de l'avantage des berserker c'est qu'on peut les faire à côté donc du coup ça permet d'aller beaucoup plus vite de créer des offres ça c'est vraiment important pour si vous avez régulièrement à faire des attaques si vous n'avez pas à faire des régulièrement des attaques vous pouvez farmer tranquillement faire votre village comme vous voulez il n'y a pas de souci là dessus ensuite on va s'intéresser à l'unité suivante donc le bélier qui a une force de combat de 2 donc en fait d'à partir du moment où où les ennemis ont une unité votre bélier meurt exactement le bélier meurt il a une aptitude spéciale il bousille la muraille alors il bousille la muraille automatiquement donc ce qui veut dire que là par exemple dont dans ce village là donc tu peux pas détruire de muraille donc il est assez lent donc encore attention donc quelque sorte tous les bonus défensifs qui sont en lien avec la muraille c'est à dire une muraille niveau 20 ça rapporte quand même 100% de points de pourcentage défensif en plus donc les troupes sont 100% enfin bonus un type de résistance beaucoup plus fort donc les béliers en fait l'intérêt c'est surtout de les enfin ils vont taper en premier lieu la muraille vont la faire baisser un premier coup les aura le combat après entre vos troupes donc plus le bonus pour les troupes défensives est faible plus vous avez de chances de passer et après en fait si par exemple le combat il reste encore il vous reste encore des trous et des béliers les béliers vont finir de casser le mur donc par exemple ça peut être intéressant d'envoyer des off avec pas de belles off avec des béliers donc là pour le coup on assiste en quatre ans la vie et l'offre avec ce qui est vraiment béni ça fait bien baisser le mieux ce qui est deux ce qui est deux fois plus que le minimum conseil et minimum conseillé sur tribal wars 2 c'est 300 entre 300 et 350 et pas mal entre 300 et 350 c'est le bon ratio sur guerre tribal 1 c'était entre 200 et 250 donc il a fallu quand même pas mal augmenter au niveau des béliers mais dans l'idée ça fonctionne très bien là 600 béliers je peux vous dire que moi j'ai déjà eu des surprises avec 1200 béliers qui m'est arrivé sur le sur des villages bah j'ai perdu plusieurs niveaux de murs et j'ai fait je pense qu'il va falloir trouver une solution bon on a trouvé une solution rapidement et au bout d'un moment les 1200 béliers des offres suivantes sont arrivés et ont disparu directement mais ça c'est ça ce sera plus on en parlera sur le tuto défensif ou justement sur l'intérêt du trébuchet éventuelle j'ai dit qu'ils peuvent contrer les béliers alors il n'y a qu'une seule unité qui peut montrer les béliers c'est le trébuchet principalement en tout cas pour empêcher la première session de défonçage de murailles ensuite vous avez les catapultes alors l'avantage des catapultes c'est qu'ils peuvent endommager un bâtiment vous pouvez choisir un bâtiment en particulier en général on choisit quand même la muraille mais par exemple on peut on peut oublier par exemple on peut s'amuser non mais je n'ai pas de catapultes et moi j'ai des catapultes sur un village mais pour moi en fait c'est pas par exemple le rôle des catapultes ça va être de cibler les églises principalement donc par exemple on a un de nos joueurs il s'est fait exploser son église ou s'est fait exploser et remet les casernes voilà si oui alors oui attend mais en gros les églises l'intérêt l'intérêt c'est que justement du coup le défenseur a pu protéger n'a plus la foi du coup il a plus que 50% en gros le mur plus que ça n'a plus que le mur en fait qui assure une sécurité ce qui veut dire que les trois en fait vos offres vont taper beaucoup plus facilement ce village là une fois vous aurez cassé l'église c'est ce qui s'est passé sur un des villages qu'on est allé prendre au milieu des ennemis il ya un ennemi qui a eu la bonne idée de casser l'église d'un d'un de nos joueurs qui s'était installé au milieu au milieu d'eux et forcément bah derrière on a fait bas le village il est perdu fin là on peut rien faire il y avait plein d'attaques il n'y avait plus de troupes donc en gros voilà c'est le problème a été vite réglé l'église une fois qu'elle tombe à tous les villages qui sont sur la province en question bas ils sont beaucoup plus ils sont beaucoup plus de disparaître autre autre éventualité casser la ferme alors le cas c'est la ferme du coup c'est ouais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il ya 30 niveaux de ferme donc c'est quand même assez coûts surtout que c'est un bâtiment qui coûte extrêmement cher du coup fait le la capacité de destruction d'un bâtiment se fait aussi en fonction du coût en ressources par exemple les murailles bas level vous les explosez beaucoup plus facilement que les quatre enfin les quatre derniers niveaux c'est à dire pour faire tomber une muraille au niveau 16 c'est extrêmement compliqué pour faire tomber une muraille qui est niveau 6 au niveau zéro là par contre ça passe très facilement c'est c'est extrêmement c'est quand même intéressant de enfin quelqu'un qui arrive à faire baisser le niveau d'une ferme c'est quand même intéressant sur un vivi parce que déjà alors premièrement ça fait perdre du temps et aux joueurs qui possèdent le village puisque du coup il doit reconstruire l'église enfin reconstruire la ferme il aura des bâtiments les plus si jamais il doit refaire les unités parce qu'il en manque eh ben il va pas pouvoir mais il va jamais il a déjà on va en fait lui faire baisser le niveau de provision qu'il a en stock donc du coup il va être en rade tout simplement de provision il ne va pas pouvoir refaire ses unités défensives alors en général il n'y a pas que la ferme qui tombe il y a aussi plein d'unités qui sont mortes à côté mais des fois c'est pas forcément les unités du village en question en fait qui meurt ce qui fait que le genre de pas forcément reproduire de suite des troupes sur le village ça ça on en parlera peut-être pour les soutiens après parce que c'est aussi important les troupes en soutien et donc du coup enfin quand on sera sur l'aspect défensif et donc du coup enfin en gros ce qui se passe c'est que si vous cassez la ferme non seulement l'adversaire va devoir reconstruire le bâtiment sachant que c'est un des bâtiments qui est le plus long en termes de construction dans les derniers levels il est l'un des plus chers aussi et l'un des plus chers et c'est même le plus que l'un des le plus cher le plus cher il me semble et non il ya quand même le palais des ordres niveau 10 mais bon on ne fait pas tous les jours ça fait pas tous les jours des palais des ordres niveau 10 et surtout autre élément important c'est donc mon niveau des provisions tu as expliqué c'est que du coup enfin ça réduit énormément les capacités militaires et puis bon après par contre ce derrière ça veut dire aussi que vous risquez de ne pas prendre ce village là dire que si vous saccagez un village c'est bien mais il ya un risque pour que plus tard vous prenez pas si nous on prend le village par exemple d'une si quelqu'un prend le village d'une ferme où on a saboté la ferme par exemple ou avec les catapultes la ferme est descendue par exemple de 10 levels c'est pas très grave pour nous parce que étant donné que les provisions vont revenir à l'état normal pour nous qui sommes en train de prendre le village de toute façon ça dépend enfin en fait du coup ça va oui on peut remonter le village mais initialement ça a quand même un petit contrainte supplémentaire c'est à dire que il ya un risque pour que quand vous arriviez bah il faut tout reconstruire si vous avez vraiment détruit le certes là mon ordinateur portable qui est juste à côté qui commence à s'exciter tout seul comme un abruti mais c'est pas grave c'est peut-être parce que tu as tenté de faire une manipulation non c'est parce que j'ai ouvert et on refermé aussitôt après il a cru qu'il voulait s'électionner bref sinon toujours aussi les catapultes en mode anti muraille alors voilà donc les béliers et des catapultes en soutien ça fait baisser la muraille assez bien ouais alors après il faut savoir ça que les catapultes sont pas aussi efficace que des béliers contre des murailles en fait les catapultes c'est surtout fait pour détruire d'autres bâtiments vous pouvez par exemple détruire alors bon le marché si par exemple vous savez que c'est un village barbare et que le marché niveau 25 et que vous voulez le prendre par derrière mais vous voulez pas que le marché par un marché niveau 25 ça sert pas à grand chose vous voulez le baisser donc du coup vous cassez le marché de quelques niveaux sur le village barbare pour que du coup c'est les points en fait que doit avoir normalement le village soit réparti sur d'autres bâtiments en général ces bâtiments ressources qu'on cherche à avoir moi j'ai stackagé un village où en détruisant les bâtiments ressources et tu l'as pris derrière je crois non c'est c'est l'un des ennemis qui l'a pris un espace il est un ennemi qui l'a pris d'accord il est là donc du coup il a dû monter le village il est à 3040 points alors qu'il était à 1000 points le village donc il a du mal à le monter je pense oui là il est devant le petit globule parce que voilà enfin ouais j'espère que tu m'entends que c'était non on va faire en sorte que n'ait pas accès ces vidéos roulettes il te plaît c'est dommage mais du coup ce qu'il faut bien se dire c'est que les catapultes c'est un intérêt que si vous voulez qu'à ce qu'on se faire un casser des bâtiments en particulier est vraiment pour que ça soit vraiment efficace ils vont font un grand nombre et accompagné en fait autre élément important les béliers les catapultes faut forcément que ce soit accompagné parce que tout seul ça ne fait strictement rien ça on a j'ai déjà vu des rires et c'est tout j'ai déjà vu des offres avec 75 heures chez monté et 700 b et 700 béliers à côté et tu as envie de dire mais mec enfin j'ai pas j'ai pas besoin d'avoir de trébucher pour ce coup là parce que tu as battu les béliers et sur presse parce que c'est la muraille qui s'en charge en fait maintenant il faut quand même tu les 75 ans j'ai monté à côté mais il faut que tu es dans les archers et c'est ok presque oui voilà du coup c'est ça alors pas une centaine parce que c'est compliqué mais c'est en termes de ratio en gros en fait ce qu'on veut faire ce qui est important de savoir donc au niveau des villages off c'est que des béliers tout seul ça sert à rien des catapultes tout seul ça sert à rien même si les catapultes tout seul offensivement ça peut être déjà un peu plus intéressant que des béliers ça quand même une force de sang mais après il faudrait que ce soit accompagné que ce soit vraiment enfin qui est vraiment quelque chose avec pour qu'il sort de pouvoir vraiment détruire les troupes les unités voilà mais pourquoi tu peux les tenais parce que j'aime bien collecter les ressources c'est marrant d'accord c'est une fonctionnalité qui sert à rien tu veux faire quelque chose pas particulier oui alors moi ce que je conseille pour les villages off c'est faire vraiment des compositions avec des cavaliers légers des archers montés et des berserker et des béliers aussi si vous voulez les béliers même c'est obligatoire si vous les détruis il faut détruire les murailles si vous voulez perdre pas perdre trop de troupes si vous si vous êtes quelqu'un qui démonté des murailles fait des ou des belles et l'âge avec beaucoup c'est surtout enfin c'est surtout qu'en fait faire tomber la muraille ça vous fait beaucoup moins de pertes donc en vous pourrez refaire vos offres beaucoup plus rapidement derrière donc le fait de faire des offres qui n'ont pas forcément de bélier c'est bien pour être efficace rapide sur la cible mais les béliers c'est quand même utile pour pour éviter de faire trop de pertes et donc pour refaire des troupes rapidement après en faire aller jusqu'à en faire à 600 voire 1200 comme j'ai pu recevoir sur les villages c'est peut être c'est un peu c'est un peu abusé en même temps en même temps c'est pas il ya eu les résultats derrière puisque j'ai perdu quatre levels oui meilleur sur l'opération mais après voilà après il y avait beaucoup d'offres dans l'ensemble on a une dizaine d'offres faire 1200 béliers ça ne sert à rien si si ça peut passer si il ya une dizaine d'offres et que je suis un à 3 4 avec 1200 béliers ça peut passer le souci c'est qu'il faut pas qu'ils 1200 trébuchet ou plus voilà en face et la preuve c'est que le joueur en question s'est retrouvé avec 1300 trébuchet à devoir faire tomber puisque j'ai réussi à rassembler un petit nombre de trébuchet par mes troupes voilà que j'avais en stock exceptionnellement et du coup j'ai rassemblé donc voilà on en parlera sur l'aspect défensif et donc au niveau de l'aspect offensif ce qu'il faut faire c'est qu'il faut dire alors on va parler ce qu'il faut dire c'est surtout faire attention à bien envoyer par exemple une offre bélier avant par exemple quand on quand on envoie sur une cible et ensuite par exemple ça va s'assurer oui c'est et s'assurer que les autres offres qui n'ont pas de bélier passent derrière ou alors vous pouvez derrière pour gâcher des ressources vous pouvez faire l'inverse mais il faut quand même qu'il y ait toujours des offres qui soient derrière l'offre bélier parce que sinon ça sert à rien en fait il ya eu une autre fois encore le même joueur qui nous avait attaqué qui avait lancé en fait quelques offres poubelles en quelque sorte des offres avec que des archers montés et ça a fait quand même pas mal de dégâts parce que nous n'avait pas forcément prévu de défendre contre ça donc n'est pas énormément d'archers à cette époque là et ce qui s'est passé c'est du coup ça m'a réduit le nom de trébuchet et quand les béliers sont arrivés ils ont cassé les ont cassé le mur rapidement beaucoup plus de coups c'est en fait pour lui en termes d'offres oui mais il a perdu beaucoup il a peut-être perdu beaucoup de troupes offensives mais au final il a réussi à me faire tomber mon mur et derrière après il a pu vraiment faire des dégâts avec ses vrais offres derrière donc après ça va dépendre de comment vous voulez gérer vos offres pour vous réellement sachant que c'est quand même une question qui est assez complexe parce qu'il faut réussir à les calais à des bons horaires sachant qu'on vous rappelle il ya le malus de nuit enfin le bonus de nuit pour le coup pour les offres c'est le malus de nuit il ya des horaires qu'il faut éviter parce que vous êtes sûr de vous faire détruire si par exemple éviter en église 24 heures et enfin entre minuit et 6 heures du matin si l'adversé tout attaque voilà si vous attaquez une personne de durant cette période là et que le mec a un mur niveau 20 et une église niveau 1 vous tapez une défense qui à 400% en gros la défense est juste infâme ça va être voilà il ya 200% en plus en gros vous êtes détruire avant même d'arriver de combat alors que là pour l'instant voilà on ne sait même pas pourtant s'il ya un mur et s'il ya une église voilà donc en fait pas d'informations église et s'il ya un mur au niveau 20 c'est 400% de bonus défensif donc en gros on vous déconseille d'attaquer à ce jour de mourir et lui il n'aura quasiment aucune perte sachant que appareil donc un autre petit ajout au niveau des offres donc avec le dépôt de ressources donc depuis tout à l'heure je t'active les trucs et tout vous avez deux trucs qui reviennent régulièrement alors pour les barbares vous avez les maîtres du butin et tu n'as pas je n'ai pas je n'ai pas tu n'as pas dans la boutique au pire et oui oui un peu dans la boutique en gros dans les trucs il ya les grands maîtres qui permettent en fait de gagner 10% offensif parfois ça vaut parfois ça fait pas 10% réellement parce qu'il ya il ya d'autres choses à prendre en compte qu'on va parler juste après parce qu'on n'en a pas parlé et c'est quand même des éléments aussi importants qui sont pas que de la foi donc il ya les grands maîtres et il ya les médecins aussi qui permettent de récupérer des troupes en plus fin de récupérer en fait parmi vos troupes qui meurent réduit les 10% il ya 10% qui reviennent avec les troupes restantes donc s'il n'y a rien bas de 10% de troupes quand même qui reviennent sachant que ça comprends prend pas en compte les béliers et les catapultes ils sont pas compris dedans eux en gros ils meurent il meurent il reste sur place c'est comme ça du coup vous voyez aussi qu'il ya un truc qui est pas mal c'est les escrocs alors c'est pas alors c'est pas mal ça c'est plus pour le côté tactique purement tactique par rapport à si on a envie de de faire flipper quelqu'un par exemple alors non ou alors de tromper la personne alors en fait l'intérêt de l'escroc donc ça va ça permet de vos troupes d'aller à la vitesse d'un noble qu'il faut savoir que le noble est l'une la deuxième unité la plus lente derrière le fin qui est derrière le trébuchet le trébuchet vraiment extrêmement lent c'est une lenteur pas possible le noble en général une vitesse assez proche enfin à un temps assez proche des béliers mais le souci c'est que les béliers donc qui sont considérés comme étant l'unité par excellence pour faire des faits donc en gros on envoie un bélier enfin un train de béliers dire quatre béliers arriver sur un village dont on a qu'on veut pas eh ben du coup enfin c'est pour tromper l'adversaire pour faire en sorte qu'ils mettent ses défenses qui les divisent ou alors qu'ils mettent ses défenses sur le village que vous faites semblant d'attaquer ou voilà c'est tout ce qui est l'aspect traquer un autre village par exemple et en fait et vous prenez le village juste à côté avec vos vrais nobles bien évidemment parce que vous êtes un professionnel du jeu sachant que du coup les nobles en fait ça permet donc de prendre les villages donc c'est important il en faut au minimum 3 alors on dit après on pense à 3 mais c'est mais 3 mais faut le paladin avec donc ça c'est compliqué donc 4 en général 5 c'est le gros maximum avec un paladin mais là je l'ai pas donc c'est ça après on rappelle aussi on n'avait pas on n'avait pas on n'a pas réévoqué parce qu'on en a parlé quand même pas mal de fois le paladin quand la statue niveau 5 et qu'il attaque avec l'offre vous attaque à 100% dans la province oui enfin le vous avez votre offre qui au moins c'est le paladin zélé voilà alors faut savoir aussi que en termes d'équilibrage le jeu a prévu un petit équilibrage même entre les petits joueurs et les gros joueurs ce qui veut dire par exemple vous avez une histoire de morale donc là par exemple toi je pense pas que tu es vraiment de différence de morale avec beaucoup de joueurs alors que je pense pouvoir te trouver ça je pense pouvoir te trouver ça ah oui par là ouais ouais forcément oui tu vas trouver alors par exemple les très petits joueurs par exemple ici où il a une force d'attaque qui est seulement à 52% multiplié par s'il a une église ou pas donc c'est à dire par 100% donc s'il a une église bataque à 52% s'il peut rajouter les 10% en plus c'est 52 x 10% enfin x 110% du coup au niveau de l'attaque enfin bref il ya tout un calcul qui est fait il ya un simulateur qui a été mis en place en outil on vous conseille d'essayer de le retrouver nous je sais plus si on là il me semble qu'on l'avait par un temps mais il n'était pas très efficace il n'était pas vraiment juste niveau des informations mais ce qu'il faut se dire donc il ya des outils qui existent je vois tu cherches et du coup ce qu'il faut savoir c'est que du coup prendre en compte le ratio et ont parfois attaqué avec des d'autres joueurs qui sont plus faibles d'autres joueurs qui sont plus faibles en termes de le village sont en termes de points quand il écrit rien n'a écrit rien fait sur le sur le jeu là du coup on a accès à sa taverre donc on sait qu'il a trois espions et qu'il en manque un qu'il peut recruter ou de l'autre il pourra jamais recruter en gros ouais c'est attaque simulator ouais c'est ouais c'est à peu près ça on vous je sais pas si on vous mettra le lien je pense que d'autres joueurs ont trouvé il ya certains simulateurs en fait qui qui sont pas mal du tout et qui dit à peu près la vérité mais d'autres sont complètement faussés donc c'est pas super sachant qu'ils prennent pas en compte aussi un autre élément c'est le paladin avec son arme puisque en fait vous avez les armes vous avez différentes armes comme dans guerre tribal 1 sachant que dans guerre tribal 1 c'est plus vous tuer d'unité plus vous voulez gagner rapidement mais après avec le temps où vous voulez gagner vos armes habituellement voilà c'est en accomplissant des succès donc par exemple toi tu restes à accomplir des armées enfin à vaincre complètement des armées avec une perte au moins égale à 2000 provisions pour les armées pour pouvoir progresser des trucs ou attaquer des villes à penser c'est un truc offensif donc c'est à toi d'attaquer nimrod c'est un truc oui c'est pour les en fait chacun chaque arme représente une unité sauf il ya deux unités qui sont pas présentes c'est les berserkers et les trébuchés qui n'ont pas d'armes qui leur est attribuée par exemple vous avez la halbar donc c'est pour les lances l'épée de longue de paracelsus c'est pour les épéistes et en fait ça amène des bonus supplémentaires par exemple pour la halbar de niveau 3 bas vous avez 30% défensif en plus et 20% offensif en plus toute façon il faut dire c'est que les lanciers sont unités défensives donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un bonus important pour la défense que pour l'attaque nous voilà et après vous pouvez équiper votre paladin et mettre en fonction de là où est votre paladin pour le moment tu as choisi le cède de vasco ce qui permet c'est l'arme qui en lien avec le noble ce qui lui permet de conquérir d'être plus efficace il permet d'avoir trois nobles seulement plus un paladin en accompagnant et en fait l'un des nobles qui accompagne l'un des paladins va pouvoir baisser la loyauté d'un village de 40 à 50% entre 40 et 50 points car en sachant que c'est 100 points le maximum enfin le village c'est 100 points il faut faire baisser à au moins moins un donc parce que zéro ça prend vous prenez pas le village on peut baisser presque de la moitié du coup la loyauté d'un village d'un coup avec un seul noble et le paladin du coup c'est assez efficace autre élément alors autre petit élément tant qu'on est au niveau des nobles c'est en fait on a vu certains joueurs envoyer trois nobles dans une même attaque ça ne sert à rien si ce n'est au fait qu'il y en ait peut-être un qui survivra si votre off a pas été totalement détruite mais ce qu'il faut se dire c'est que un noble pour une offre et en général alors c'est un noble à bien accompagner qui passe le minimum c'est 400 lanciers quand il ya un mur niveau 20 quand il ya rien vous pouvez accompagner le noble avec ce que vous voulez il faut une unité à côté tout seul il passera pas on a déjà essayé enfin madness a déjà essayé sur guerre tribal 1 il avait réussi c'est pas comment d'ailleurs mais qui est un de nos joueurs les plus expérimentés et sur tribal wars 2 il a essayé ça n'a pas fonctionné ces dobs sont tous morts petit à petit parce que voilà on a des joueurs qui se sont permis aussi de tester des choses donc et qui nous ont transmis un petit peu ces informations donc il faut savoir qu'un noble c'est bien c'est toujours faut toujours bien l'accompagner sachant qu'en plus il ya le risque si vous attaquez un joueur qui met des unités en plus entre temps entre le vos off entre le moment où vous avez vidé le village et évolue et le moment où vous noblez bah vous parlez vous faut tous les nobles c'est pas super voilà du coup il faut bien accompagner sachant que le noble juste pour donner l'information un petit peu du coup c'est 40 mille 50 milles et 50 milles ce qui représente énormément de ressources et surtout ça représente 100 de provisions ce qui est quand même assez conséquent sachant qu'il faut ajouter l'académie qui en prend 80 de provisions vous avez au moins pour 480 de provisions qui doivent être consacrés si vous voulez faire un train de nobles c'est à dire envoyer quatre nobles d'un coup qui se suivent alors l'avantage de les envoyer quatre nobles qui suivent d'un coup c'est que vous avez peu de chances de vous en faire tuer au moins un pas si vous en faites tuer un bas c'est les trois autres qui meurent d'un côté ça vous en faites tuer vous en faites tuer un à la fin ça vous fait tu le dernier parce que les ennemis ont réussi à ramener au dernier moment mais la probabilité est beaucoup plus faible ce que vous avez les quatre nobles qui arrivent dans le même dans le même créneau horaire ça c'est vraiment en fait en quelques secondes pour des joueurs expérimenté c'est en quelques secondes qui ont une bonne mission aussi c'est à la connexion compte aussi pour ce genre de positivement la connexion compte beaucoup dans ce jeu c'est une connexion de merde on ne peut pas jouer comme assez c'est plutôt en fait s'il ya une coute si vous avez une connexion pourri il y aura certaines choses qui seront beaucoup plus compliqué notamment donc au niveau défensif il ya tout ce qui est les snipes mais on en parlera et pour les offres bas pour les offres du coup au niveau technique particulière qu'il ya à faire donc il ya les fakes donc envoyer un alors là c'est un bélier mais des fois ça peut être juste un homme peut envoyer des nobles si vous envoyez des béliers en fait c'est ça là ou alors si vous avez les complètes en fait si vous avez les systèmes escrocs et ben et que vous les utilisez utiliser les pour des guerrilles à la hache plus ça coûte trois fois rien c'est pas trop grave donc ça c'est la technique du fait que donc vous envoyez en gros quatre quatre béliers ou alors quatre parce quatre soldats avec l'item escro pour faire croire que vous allez prendre un village en particulier pour pouvoir aller chercher un autre donc ça on en a parlé tout à l'heure en autre technique off offensive on a parlé tout à l'heure du bourrage le bourrage carrément et après autrement alors vous avez une autre technique alors on n'en a pas parlé au niveau des espionnages mais la technique du sabotage on n'a pas parlé parce qu'on considère que cette technique là n'est pas intéressant anti jeu pour nous en fait voilà pour beaucoup de pour beaucoup tribus sur beaucoup de monde mais ça considère comme étant de l'anti jeu parce que c'est quasiment pas évitable d'ailleurs aucun vivi comme ça donc en gros le principe du sabotage donc c'est le troisième palais des ordres on n'a pas parlé on n'a pas parlé sur le la période sur le truc d'espionnage vous le mettez donc en un truc de sabotage qui réduit le coût des pièces pour faire des nobles donc ça c'est point positif un point du coup négatif c'est que vous pouvez saboter par conséquent un village ennemi et en fait du coup en sabotant vous pouvez réduire des bâtiments vous pouvez réduire par exemple la caserne qui fait que votre adversaire construira des troupes beaucoup moins rapidement vous pouvez détruire le la ferme tout il fait qu'en termes de provisions peut tout la france qu'il faut aléatoire voilà donc il faut savoir si aléatoire vous n'avez pas au minimum cinq espions pour envoyer un sabotage voilà cinq espions et ça coûte très cher parce que vous espions ne reviennent pas après derrière mais si vous faites si vous avez beaucoup de villages c'est le cas notamment d'un de nos adversaires qui a énormément de villages de sabotage et vous pouvez envoyer tous vos sabotages sur un seul village et le village il sera ruiné les troupes des partis ont enfin disparaîtront des villages de 10,000 points peuvent se retrouver après une opération de sabotage à 3000 voire 2000 points facilement voilà donc du coup c'est enfin on considère ça comme de l'anti-jeu parce qu'on n'a même plus l'opportunité de se défendre la seule défense c'est les espions voilà oui la seule défense c'est les espions mais si les espions ne marchaient pas et que c'est une opération de sabotage entière et au bout d'un rentre sur les espions sont plus là et comme ça pour rien en fait donc voilà donc il existe plusieurs techniques mais il ya une technique qui est vraiment déloyale qu'on considère comme étant vraiment déloyale et qui n'est pas vraiment intéressante en termes enfin parce qu'après général quand vous faites tomber les troupes c'est pour prendre le village dans la foulée si vous l'avez complètement saboté qui est passé dix mille à trois mille points il a plus vraiment d'intérêt pour vous après ça peut retarder un adversaire et ça peut lui faire perdre plein de troupes c'est vrai et du coup vous pouvez foncer sur d'autres villages c'est vrai mais franchement c'est pas très intéressant ça ne joue pas vraiment et puis disons que c'est pas très intéressant ça sera mal perçu par la plupart de la communauté qui joue sur le jeu et en général les joueurs reprochent ça alors nous il se trouve qu'il y a un de nos membres qui pratiquent un petit peu le sabotage alors pas en grande quantité non il y en a un mais il pratique pas en grosse en masse en grande quantité il utilise de temps en temps pour affaiblir un village ennemi mais il n'utilise pas en masse comme le fait notre ennemi en question qui lui arrive à une vingtaine de villages de sabotage qui du coup défonce complètement une vingtaine t'es gentil voilà donc une quarantaine on sait pas trop enfin on n'a jamais regardé ces villages non voilà donc ça c'était pour la partie tuto offensif on va essayer d'accélérer un peu le rythme parce que le tuto défensif va être assez long et pour nous il est presque déjà 23h30 et presque déjà 23h30 au moment où on tourne ça et si on veut pouvoir faire quelque chose demain ce serait sympa qu'on finisse ça que je puisse gérer les vidéos après et vous les mettre à disposition rapidement donc on vous dit la prochaine sur d'autres vidéos et nous on va préparer de suite le tuto défensif parce que c'est important et un gros bisous